Salut à tous, vous avez le tableau sous les yeux, Lyon, Paris et Marseille, on va en chier sur le terrain, mais j'en chie aussi avec ma voix, elle est complètement pétée, c'est une douleur pour moi de faire cette vidéo. J'espère que vous saurez l'apprécier quand même, je fais de mon mieux pour que ça reste attrayant. Merci d'avance pour votre compréhension. Bollard vibre ce soir pour la réception de l'Olympique Lyonnais, le Racing Club de Lens va devoir faire en sorte de bonifier son très bon début de saison, de dépasser ses objectifs, de montrer ce qu'il vale face au top 3. Pas de round d'observation dans ce match, les Lensois à l'attaque, tambour battant, jeu collectif relativement bien rodé, Atiampon va trouver Fofana qui va percer, tente sa chance du droit, mais Lopez dévie le ballon en corner. 36ème minute de jeu, on connaît le talent de Gaël Kakuta sur Koufran, c'est le moment pour lui de tenter sa chance, malheureusement le mur contre cette attaque lençoise. 65ème minute déjà, il y a relativement peu de choses à se mettre sous la dent dans ce match, les Lensois continuent de tenter leur chance, de tenter de tout faire pour ouvrir le score, Atiampon trouve bien Bassoga qui va fixer Lopez, l'arrêt de Lopez, le ballon revient sur Mabille et ouvre le score pour les 100 et or, Bollard explose, il n'est pas impossible que le plus dur soit fait. A peine le coup d'envoi donné par les Lyonnais suite à l'ouverture du score lençoise, les hommes de Rudi Garcia réagissent, Dembélé va réussir à se mettre sur son pied droit, il vient tromper Farines, le gardien vénézuélien Lensois, nous n'avons absolument rien vu du match jusqu'à cette 65ème minute et en l'espace de 2 minutes, nous venons de voir 2 buts, l'ouverture du score pour le RC Lens et l'égalisation lyonnaise. Ce match n'aura été rien d'autre que l'exaltation de 2 minutes, réellement où tout s'est déroulé, rien n'a se mettre sous la dent, hormis cela 1 partout, score final. Déplacement extrêmement compliqué au Parc des Princes pour les Lensois, reçu par un Paris Saint-Germain, leader du championnat, maître incontestable et incontesté. 20ème minute de jeu, première situation chaude, bonne combinaison entre Neymar et Choupo-Moting, qui frappe sans danger pour Jean-Louis Descartes. 24ème minute de jeu, les Parisiens vampirisent la possession, les Lensois ne voient absolument pas le ballon, tous les Parisiens touchent le ballon, tous ont une utilité dans le schéma de jeu de Thomas Tourelle. Kylian Mbappé réussit à trouver Choupo-Moting, qui regarde, qui prend l'information et vient tromper d'une belle frappe du gauche Jean-Louis Descartes. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, énorme démonstration de force du PSG. Offensive lançoise à la demi-heure de jeu, Facundo Medina trouve Robaille qui va jouer en une touche à Ganago, la bonne déviation pour Kakuta qui va se retrouver en tête-à-tête avec Sergio Rico, égalisation sans Ehor, c'était inespéré tant il n'avait rien montré jusqu'à présent, c'est Gaël Kakuta qui vient débloquer le compteur et redonner espoir au lançoit. Les Parisiens ont certes été surpris, mais les Parisiens ne sont pas dupes, les Parisiens ont confiance en leur qualité, évidemment Mbappé, Choupo-Moting, le ballon revient et but de Choupo-Moting, il n'y a pas de place au suspense, il n'y a même pas de bagarre entre ces deux équipes, les Parisiens sont supérieurs, le score est peut-être trompeur, il ne faut pas se leurrer, les Lançois ne sont pas au niveau. Il n'y a guère que les coups de pieds arrêtés qui pourraient sauver la vie des Lançois, mais Fofana ne parviendra pas à tromper Sergio Rico. Le score ne reflète pas du tout la physionomie du match, les 100 et or se sont fait manger dans tous les secteurs de jeu, la supériorité parisienne est incontestable, il n'est pas possible actuellement pour une équipe française de tenir tête aux multiples champions de France, Choupo-Moting, doublé pour lui, 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain, il est temps de passer à autre chose. Les Lançois attaquent ce match, la réception de l'Olympique de Marseille avec une volonté, une seule, gagnée contre une grosse équipe de ce championnat, et pour l'instant au niveau des matchs aller-retour, ils ne s'en sont pas montrés capables. Peu en réussite face à Lyon, Guelkakuta tente à nouveau sa chance contre l'OM, et cette fois-ci ses buts, troisième minute de jeu, Kakuta débloque le compteur pour les 100 et or, permet de mettre les Lançois dans le bon wagon, quelle belle manière de débuter ce match. Les Marseillais ne se laissent pas impressionner, ils restent extrêmement agressifs, Benedetto vient sonner la première alerte pour la défense. 17ème minute de jeu, l'opportunité pour les Lançois de porter la marque à 2-0 est exceptionnelle, l'ouverture de basse au Gog, Verratti en Pong est parfaite, Atchie en Pong en tête-à-tête face à Pelé, mais l'arrêt du gardien marseillais permet à l'Olympique de Marseille de rester en vie dans ce match. Les Marseillais ont bien conscience que cette rencontre aurait déjà pu être bouclée, alors ils décident de passer la seconde, Morgan Sanson trouve Dario Benedetto, deuxième chance pour Benedetto, cette fois-ci le but, incroyable concours de circonstances pour Farinez, la frappe avait frappé le poteau, elle est venue rebondir sur son dos avant de rentrer dans son but vide, terrible malchance pour le gardien Lançois. La confiance est désormais totalement marseillaise, les Lançois subissent parfaitement le jeu, ne réussissent pas à trouver les solutions, le ballon revient sur Sakai, Sakai va jouer intelligemment sur Sanson qui va décocher une frappe sèche du pied droit, poteau rentrant, 2 buts à 1 pour l'Olympique du Marseille, nous sommes passés d'une potentielle situation de 2-0 pour Lens à 2-1 pour l'OM, et ça n'est pas fini, Dario Benedetto à la 68ème minute qui va venir en tête à tête, et le tacle de Steven Fortes qui va déclencher l'intervention de l'arbitre, pénalty pour l'Olympique de Marseille, les Lançois tentent tant bien que mal de contester la décision, mais elle est claire, la décision est justifiée, pénalty pour l'OM, on voit le ralenti, Dario Benedetto avait tout le champ, et c'est Scylla, pardon, et non pas Steven Fortes qui ne joue pas d'ailleurs, Scylla qui vient faire le tacle, ça aurait pu mériter un carton, ça aurait dû mériter un carton, Dimitri Payet face à Farinez, le duel est remporté par l'attaquant français, 3 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille, le retournement est total, l'incendant a été pris par les Marseillais. Les deux équipes auront alterné entre période d'action et période de réaction, cette fois-ci ce sont les Lançois qui se jettent à corps perdu dans la bataille, Ganago va remettre un retrait sur Mabil qui va buter sur la défense, le ballon est chipé par Atiang Pong qui vient mettre son pied gauche pour réduire le score, l'espoir est toujours permis pour les Lançois, 3 à 2 pour l'OM à un quart d'heure de la fin, il leur reste exactement 15 minutes pour égaliser. 90ème minute de jeu, les Lançois n'ont plus qu'une seule cartouche pour revenir dans ce match, Traoré le sait bien, fait un superbe centre, Ganago vient lober, Pelé, égalisation, 100 et hors, 3 partout, quel match absolument fou, nous sommes à la 91ème minute, le plus dur effet, quel match sensationnel de la part des deux équipes, les supporters Lançois sont complètement dingues, on revoit le ralenti, la tête est parfaite, Pelé ne peut rien y faire, le ballon vient mourir dans le petit filet, score final, 3 partout entre ces deux équipes, Lens aura tenu tête à Marseille qui aura dominé ce match, bien évidemment, les Marseillais auront eu la mainmise avec deux buts d'avance, mais les Lançois ont fait ce qu'il fallait. Désormais 7ème au classement avec 40 points, 11 victoires, 7 nuls et 7 défaites, les Lançois sont toujours dans la course pour accrocher une place européenne, au niveau du bas de tableau, on se rend compte que l'écart est creusé, il est temps maintenant pour Lens de regarder vers le haut et d'essayer de faire ce qu'il faut pour aller en Europe l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada